Imaginez-vous donc, pendant un instant, la scène où est-ce que Jésus se met à l'écoute de Jacques et Jean, deux jeunes disciples qui l'ont choisi et qui l'ont appelé par leur nom sur le bord de la mer. « Jacques et Jean, en ce 20 octobre au soir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Puis t'as Jean qui répond « Quand tu vas être là-haut, Jésus, fais-nous donc siéger à côté de toi, moi à ta droite, l'autre à ta gauche. » Cette demande-là, pour le moins surprenante, a de quoi nous faire réagir. Être à gauche ou être à droite de Jésus quand il va être dans sa gloire. Quelle folie! Quelle impétuosité qui est pas sans attirer le coureau des autres disciples. Et oui, pour qui se prennent ces jeunes-là? D'où est-ce que ça sort, cette demande-là, en fait? Un vrai affront. Un vrai affront pour celui ou celle qui sait c'est quoi la vraie vie. On pourrait s'offusquer, nous autres aussi, la demande des deux frères, qui ont du front tout autour de la tête. Mais ça n'en finit pas là non plus. À Jésus qui leur dit « Ils n'ont pas l'air de trop savoir ce qu'ils demandent » et qui essaient ensuite de les raisonner à savoir s'ils prétendent être capables de traverser les mêmes épreuves que lui. Jacques et Jean poussent l'affront et poussent le bouchon assez loin et disent « Oui, nous le pouvons! » Entre vous et moi, on serait peut-être tenté d'éclater de rire et de s'exclamer « Ben voyons donc! » Cette réaction-là pourrait être la « Non » et elle trouverait peut-être son origine à quelque part dans nos cœurs. Nos cœurs qui ont parfois été blessés. Ce qui me semble être le plus probable, comme hypothèse, pourrait concerner notre propre parcours de jeunes qui ont été, pour certains comme moi, un petit peu esservelés, rêveurs sur les bords, mais surtout ambitieux. Ambitieux d'une ambition parfois mal reçue. Rappelons-nous un instant de notre propre jeunesse ou d'un temps jeunesse où est-ce qu'on rêvait de changer de monde. On aspirait alors à des belles folies, toujours plus impossibles les unes que les autres, si on écoutait tout ce que nos parents et nos anciens nous dictaient. Dans un autre ordre d'idées, souvenons-nous aussi de d'autres appels professionnels, vocationnels ou au niveau de notre foi, ou bien d'un moment plus particulier, ou un moment décisif dans notre accueil et notre intégration de l'Évangile. Une bonne partie d'entre nous, Josée, et moi le premier, étions comme Jacques et Jean, c'est-à-dire tout feu, tout flamme, à l'idée de suivre Jésus. Un bon exemple, quant à une réponse radicale à l'Évangile, sont toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes, qui font cette première expérience de Dieu, leur tout premier amour, et qui se disent tout de suite, appelés au ministère. Nombre de fois, j'ai entendu des jeunes convertis dire « Moi, je veux devenir pasteur » ou, dans une autre tradition de foi, « Je veux devenir prêtre ». Sans trop réfléchir sur le long terme, la fourbe du premier amour emporte tout. Les rêves, les ambitions et le désir importent plus que tout. Une audace folle transporte ces jeunes esprits. Mais, une audace, bel et bien réelle, est légitime. C'est ce que ça me rappelle ce soir. Cette demande-là de Jacques et Jean, ils répondent tout haut à Jésus, « Oui, nous le pouvons ». Dans la demande de Jacques et de Jean, on ne peut pas faire autrement que d'entendre, « Oui, Jésus, nous voulons te suivre et nous sommes prêts à partager ta vie, ta mort et ta vie au-delà de la mort. » « Avec toi, nous siégerons dans ta gloire. » Ça semble venir de profond, cette assurance-là. Vous ne trouvez pas? « J'ai pour mon dire qu'une telle force de caractère, une telle assurance peut juste venir du cœur qui rencontre son Seigneur. » Et ce, peu importe la maladresse ou l'intonation employée. Mais malheureusement, les réactions des autres disciples peuvent nous être tout aussi familières. « D'autre côté, combien de fois avons-nous, nous-mêmes, fait expérience, nous porte, ce qui nous est fermé en pleine face. » « Nous le voulons, du cœur débordant de lumière qui était un autre, s'est heurté au charbon refoisi du bête voyons-donc. » Comme moi, vous avez peut-être été témoin de tous ces gens et ces gens, et non sans leur désir de tout donner poursuivre leur appel, pour être ensuite que rabouroués par des croyants ou des scientifiques supposément plus expérimentés. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, avez-vous été un de ces aspirants-là rejeté? On dirait que c'est plus fort que soi, des fois, de recadrer et dans des milieux plus cléricalistes que le nôtre, de casser le désir initial en faisant bien comprendre que c'est juste une audace de jeune. « Ben voyons donc, t'es trop jeune, t'es trop ambitieux. ça, Jacques, c'est de l'orgueil. » Je ne parle pas du Jacques ici, maintenant, à Saint-Clair. « Ça, c'est la fièvre des nouveaux convertis. Ça va passer. » dire que ça, des fois, c'est le silence radio qui nous a été énoncé. Le manque d'intérêt qu'on nous a servi dans un plan. Mais pourtant, les Écritures nous rappellent ce matin que ce n'est pas le cas de Jésus. contrairement à cette réaction initiale qui pourrait être la nôtre en toute humilité, Jésus, lui, ne s'offusque pas du tout de cette audace de jeune et encore moins de leur réponse. « Oui, disent Jacques et Jean, nous le pouvons. » D'ailleurs, c'est plutôt, à mon sens, la réaction, le courroux des autres disciples qui incitent Jésus à leur faire part d'une correction toute fraternelle. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, leur dit-il, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. » On ne s'attendrait pas tout à fait à une réponse comme ça. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence du propos de Jésus. « Le plus grand d'entre nous est celui qui sert autrui. Le serviteur de Dieu est celui qui boit la coupe et est baptisé dans le don de sa propre vie. oui, nous le pouvons, nous le pouvons, Jésus. » À lui, alors, de répondre à l'audace de Jacques et Jean, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » alors, cet affront-là qui irritait bien du monde, cette audace de jeune a désormais de quoi être pas mal pris au sérieux, n'est-ce pas? Si on appelle au d'être toujours discerné en groupe à travers le mouvement de l'esprit, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence un cœur appelé par Dieu. C'est pour ainsi dire que nous ne devons pas avoir peur d'accueillir autrui là où il en est dans sa vie et d'accueillir aussi son appel aussi fou qu'il peut paraitre. Or, dans un autre ordre d'idées, il nous faut aussi nous retourner vers nous-mêmes pour retrouver les rêves et les ambitions qui sont nôtres ou qui étaient nôtres dans un passé où nous avons fait expérience d'une blessure, du doute, du scepticisme d'autrui. Jeunes comme moins jeunes, on est tous disciples d'un Dieu qui renverse l'impossible pour ne laisser place qu'aux potentialités. ceux qui ont ri de nous nous ont remis en question pour notre appel. Ils pourront être confondus. Vous connaissez l'expression « qui rit » rira bien le dernier. Même si les jeunes comme Jacques et Jean peuvent avoir des aspirations peut-être plus ou moins réfléchies sur le long terme ou des rêves ou des rêves plus momentanés, reste que cette audace constitue un germe. Il est le résultat d'une semence qui a été plantée par l'esprit. Il reste maintenant à voir quel est l'arbre qui va naître du grain qui vient de mourir pour mieux jaillir dans la vie nouvelle. Frères et sœurs, que Dieu continue à nous faire rêver en marchant, qui nous inspire des paroles audacieuses qui nous gardent toujours vivants et vivantes, jeunes de cœur et d'esprit. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.